Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la symétrie centrale, dans laquelle nous allons voir plusieurs types de constructions, notamment la construction de l'image d'un segment par une symétrie centrale. On a ici un segment AB, dont on veut construire l'image par une symétrie centrale de centre-haut. De la même manière dont nous avions construit le symétrique d'une droite, nous allons construire tout simplement le symétrique du point A et le symétrique du point B, pour après trouver l'image du segment AB. Alors, comme d'habitude, j'ai construit les images du point A à l'image du point B, par une symétrie centrale, en traçant ma demi-droite et en reportant la longueur par rapport au centre de l'autre côté. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à relier les points A' et B', et on aura obtenu l'image du segment AB par une symétrie centrale de centre-haut. Donc, la symétrie centrale conservant les longueurs, ce qui est bien illustré ici, on observe par exemple que notre segment A'B' est exactement la même longueur que le segment AB. On va maintenant voir comment construire l'image d'un cercle de centre-haut. Alors, maintenant, on va essayer de voir comment construire l'image d'un cercle par une symétrie centrale. Donc, on va toujours s'appuyer sur cette propriété de la conservation. Donc, l'image d'un cercle par une symétrie centrale sera un cercle de même rayon, en sachant que les centres de ces deux cercles seront symétriques par rapport au point O. Donc, je vais d'abord tout simplement commencer par tracer le symétrique du centre I par rapport à O. Maintenant que nous avons le centre de notre nouveau cercle, il suffit de reporter le même rayon et de tracer le cercle de centre I'. Et voilà, nous avons bien obtenu nos deux cercles symétriques par rapport au point O. Je vous laisse maintenant avec M. Lazark pour vous montrer comment construire l'image d'un polygone par une symétrie centrale. Alors, ici, on va voir comment construire le symétrique d'un polygone. Alors, ce qu'on pourrait penser au début, c'est de se dire qu'on pourrait prendre plein de points, plein, plein, plein de points appartenant au triangle que nous avons ici, c'est un polygone particulier, c'est un triangle, et construire le symétrique de chacun de ces points par rapport au centre O, et puis essayer de les relier. Bon, on a quand même beaucoup plus simple. Il suffirait de tracer les symétriques de chacun des sommets, du sommet A, du sommet B et du sommet C, et puis enfin de les relier afin de terminer la construction de notre polygone image, de notre triangle image. On va commencer par tracer le symétrique du point A par rapport au centre O. Voilà, donc je rappelle effectivement qu'il suffit tout simplement de tracer une demi-droite partant du point dont on veut tracer le symétrique et passant par le centre de symétrie, et ensuite de reporter la longueur qui sépare le point dont on veut construire le symétrique du centre de symétrie à partir du centre de symétrie, mais de l'autre côté, bien évidemment. On va faire la même chose maintenant pour le point B. Voici B', le symétrique du point B, et on fait la même chose avec le point C. Maintenant que nous avons nos trois sommets, il va tout simplement suffire de les relier. Comme A est relié à B, et bien son symétrique A' sera relié à l'autre symétrique B'. De même, B est relié à C, donc B' sera relié à C'. Et on termine avec C qui est relié à A, donc C' qui est relié à A'. Voici notre image, notre polygone image, bien évidemment on rappelle encore que tous ces traits de construction normalement doivent être faits au crayon en papier et ne doivent pas être gommés justement, puisque ce sont la preuve que nous avons bel et bien fait notre construction rigoureusement. Voilà, petite remarque, on peut ici remarquer que l'obtention de notre figure image peut se faire en effectuant une rotation, c'est-à-dire que l'on va tourner autour du point O et de 180 degrés. Alors peu importe dans quel sens, dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire, on obtiendra donc cette figure image.